Musique Fil rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Musique Aujourd'hui, paracha Tetzave. Musique Après les lieux et les accessoires du sacré. Et ça, c'était la semaine dernière. Voici maintenant les acteurs du sacré. Plus exactement, les accessoires des acteurs du sacré, leurs vêtements et quelques objets. Mais confectionner ces vêtements à partir de ce qui avait été prévu dans l'appel, textiles, métaux, pierres, rappelez-vous. Puis il y en a d'autres, les accessoires, qui peut-être sont moins centraux, allez savoir, qui seront évoqués plus tard. Nous aurons à la fin l'hôtel des parfums. Et semaine prochaine, le quillore, l'ustensile extérieur contenant de l'eau, je ne sais pas quelle traduction on peut lui donner d'ailleurs, pour laver pieds et mains pour les ablutions des prêtres. Mais aussi dans cette paracha, nous aurons le début de l'action, intronisation et sacrifice perpétuel. Voici notre programme. Alors d'entrée de jeu, il faut le dire qu'il y a deux gros dossiers qui risquent de nous occuper. D'abord, il y a un nom qui est tu dans cette paracha, c'est celui de Moïse. Sur le plan du fil conducteur, de la narration, de la présentation des versets, ce n'est pas en soi un problème. C'est la suite de ce qui est dit avant et c'est l'avant de ce qui sera dit après. Mais tout de même, le Midrash a considéré fâcheuse cette absence et lui a même donné une cause qui a à voir avec la combinaison des récits en dépit de leur présentation. C'est-à-dire que la chronologie serait différente de ce que nous avons sous les yeux. Je m'explique. Il s'agira ici de transférer la prêtrise à Aaron et ses fils. Ça va commencer là, maintenant, sans qu'on nous dise pourquoi. Alors qu'on croyait savoir que les aînés étaient dédiés à cette tâche, nous aurons donc le problème de chronologie que j'évoquais. S'il y a deux possibilités. Ou bien le commandement de faire un sanctuaire est corrélé, c'est-à-dire est la conséquence de la crise du Vaudor, serait sa réponse. Alors, bien que raconté après, ce serait devenu avant. Et c'est d'ailleurs dans cette combinaison que le Midrash dira, puisque Moïse, dans son plaidoyer, avait menacé Dieu, lui avait demandé de l'effacer de son livre. Il en restera toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'effacement dans cette paracha, à défaut de l'effacement dans tout le livre. Quand un juste menace, il en reste toujours quelque chose, en conclut le Talmud. Mais si le commandement du sanctuaire, d'ériger un sanctuaire, n'est pas corrélé au Vaudor, si le Vaudor est arrivé après, et que le commandement est dit avant, alors on ne comprend plus, on ne comprend pas pourquoi les prêtres sont choisis, pourquoi les Kohanim, pardon, c'est-à-dire pourquoi Aaron et ses fils sont choisis pour être les prêtres. En quoi les aînés auraient-ils démérité ? Donc il va falloir qu'on se lance dans une explication symbolique. Il est nécessaire, non pas au titre de l'histoire et de l'anecdote, que Aaron et ses fils soient prêtres, peut-être ne sera-t-il pas exclusivement, peut-être n'est-ce pas, et d'ailleurs on le vérifiera avec Pinchas plus tard, pour l'heure reconductible, et ce n'est pas une charge héréditaire, c'est juste Aaron et ses fils qui sont sollicités. Il faudra donc donner sens à cette sollicitation, et a priori nous n'avons rien, aucun matériau. Je me lance donc dans la description de la paracha. D'abord, il est question de l'huile, une huile pure, de premier choix, pour le camp des labres, pour en obtenir une flamme perpétuelle, en tous les cas qui sera là perpétuellement. Cet allumage, il aura lieu le soir, pour toute la nuit, et c'est là qu'apparaît pour la première fois dans ce rôle, Aaron et ses fils, c'est eux qui seront en charge de cet allumage, de cette installation, de cette préparation. S'en suit le grand mouvement des vêtements sacerdotaux, les vêtements de prêtres. Alors, disons-le tout de suite, il y aura moult détails pour la tenue du grand prêtre, et puis il y aura moins de détails, ce sera un peu plus expéditif dans la conception, pour les vêtements des autres, des fils d'Aaron, mais on comprend qu'il y a déjà deux catégories dans la prêtrise, une catégorie supérieure, grand prêtre, et une catégorie plus simple. Alors, l'injonction est cette fois-ci très claire et limpide, on avait appris au détour de l'allumage que Aaron était concerné, cette fois-ci, amène-les par devers toi, rapproche-les de toi, c'est Dieu qui parle à Moïse, rapproche Aaron et ses fils. Ils sont tous cités, El Hazar, Itamar, Nadav, Aviu, enfin dans cet ordre-là, Nadav, Aviu, El Hazar, Itamar, comme pour dire, faire savoir qu'ils sont tous dignes de cette charge. Il s'agira de leur faire des vêtements sacerdotaux qui sont à la fois gloire et splendeur, Kavod et Tif Eret, les Kavod ou Tif Aret. Nahmani dira par exemple, Kavod c'est pour la gloire de Dieu, il faut être digne quelque part dans l'ordre de la perfection pour se présenter devant Dieu, mais aussi Tif Eret, il faut que ça en jette, il faut que ça plaise au peuple. C'est un peu des vêtements royaux, il y a des attributs royaux dans ces vêtements-là. Et donc c'est déjà dans cette constitution des vêtements un trait d'union entre le sacré et le peuple. Et ce trait d'union est réalisé par les vêtements qui plaisent à l'un et à l'autre. Appel est lancé aux artisans. Il s'agira plutôt, parce que pour le moment on n'est qu'à l'ordre, c'est-à-dire ce que Dieu dit à Moïse. Il faudra lancer l'appel aux artisans, sage de cœur, lequel cœur est empli par moi d'esprit de sagesse. Alors ça c'est une très très belle formule, sagesse de cœur, on pourrait y passer une éternité. La liste des vêtements, il s'agira de décliner un pectoral, un éphode, en l'occurrence ce sont des bretelles ornées de pierre, une robe, par-dessus une tunique maillée, une tiare sur la tête et une écharpe en guise de ceinture. Alors l'éphode, d'abord, l'éphode c'est donc ces sortes de bretelles ornées de pierre. Alors c'est fait d'or, d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin fin tissé, c'est toujours les mêmes matériaux comme on l'avait vu précédemment pour les tentures. Deux épaulières d'attache plus une ceinture faite dans le même tissu et deux pierres de shoham gravées des douze noms des tribus, six et six, donc une série de six pour chaque épaule et ce de l'ordre de naissance. Les pierres sont enchassées dans l'or et placées sur les épaulières et il s'agira, parce qu'à chaque fois description et fonction, il s'agira de porter cela et de faire souvenir ces noms devant Dieu. Il y a ensuite quelques détails sur des chatons d'or et des chaînettes d'or torsadé qui sont fixées dessus. Je vous renvoie aux représentations picturales pour en avoir un peu une idée. La suite, c'est le pectoral, appelé pectoral de jugement, qui est un peu fait comme le éphode. C'est un carré d'abord, une pièce de tissu, un carré plié en deux, d'un empant sur un empant. Il y a des pierres enchassées sur quatre rangées. Alors, premier rangé, rubis, topaz, émeraude. Deuxième, nofèque, sapire, diamant. Troisième, l'échem, chevo, ahlama. Il n'est pas toujours facile de traduire. Quatrième, tartessienne, shoham et jaspe. Cinquième, oui, alors, pardon, cinquième point. Au-delà de ces gravures, les noms, enfin, au-delà de ces pierres, sur ces pierres seront gravées, pardon, les noms des tribus, une par pierre. Et cet élément-là, ce pectoral, est assujetti à l'éphode par des anneaux, chenet d'or torsane, fil azur, vous verrez le détail. Et là aussi, une fonction, Aaron portera sur son cœur tout cela à l'entrée dans le saint des saints devant Dieu. C'est-à-dire si le corps du prêtre est mis à contribution, tout de même. Et puis, il y a placé sur le pectoral, une fonction qu'on appelle ourim et ourim. C'est une sorte de fonction prophétique automatisée, une sorte d'intelligence ou de prophétie artificielle. Tiens, n'hésitons pas à le dire. Et il s'agira, à certains moments, on n'en aura plus d'informations par la suite, de consulter le ourim vetoumim, laquelle porte le jugement des enfants d'Israël, le destin, la réponse. Et le prêtre portera cela constamment sur sa poitrine. Donc, c'est un prêtre fardé de noms et de fonctions, en plus que de métaux et de tissus. Que ce grand prêtre. La robe de l'éphode azure uniquement. Elle a une ouverture supérieure à un fléchi. Elle est garnée d'ourlet de tissu. Comment dire ? Un peu comme une côte de maille. Il y a des bords tout autour pour que cela tienne bien. Et puis, dans les pentes, des grenades d'azur pourpre et écarlate. Et par intermittence, des clochettes d'or. La tradition d'Irasse 72 en tout. Et il s'agit donc, ces clochettes, qu'on entende à Aaron lorsqu'il entre dans le sein, comprendre le sein des saints, et qu'il ne meurt pas. Donc, on comprend qu'il y a un certain danger, et que les clochettes permettent d'agir à distance, c'est-à-dire de le tirer si jamais il avait défailli. Un diadème est ensuite décrit. Il est en or. Dessus est gravé Kodesh Lachem, consacré à l'éternel. Il est fixé par un ruban d'azur sur le front d'Aaron, et ne doit surtout pas bouger. Et sa fonction est de porter, cette fois-ci, les fautes des enfants d'Israël, les fautes liées aux consécrations et aux offrandes. Vous voyez, c'est très précis. Décidément, la charge est terrible pour ce grand prêtre. Il s'agira, par ce petit diadème d'or, d'obtenir l'agrément malgré tout. Donc, l'agrément compte tenu des approximations, en fait, de la populace. Disons les choses ainsi. Vous trouverez ensuite la description de la tunique maillée, de la tiare, de l'écharpe, tout ça en lin. Peut-être une autre tenue pour Aaron, mais, hormis cette grande tenue et l'autre tenue, il y a surtout pour les autres, tous les autres, les fils, tunique et écharpe, turban, toujours gloire et splendeur, bien sûr, c'est la double fonction, mais c'est en lin pour l'essentiel. Ensuite, on s'attaque très vite, et c'est presque déjà le début de l'action, à la phase de consécration. Moïse sera en charge, et ça va se développer maintenant, pour Aaron et ses fils de les revêtir, de les oindre, de les installer. Mais, pour l'heure, un dernier point de vêtement, le plus intime qu'il soit, c'est les caleçons. Alors, on pourrait faire un exposé de 4 heures sur ces caleçons, ce serait amusant. C'est dans l'incomun, bien sûr, mais la fonction est de couvrir la nudité, des reins jusqu'aux cuisses, pour qu'ils puissent cheminer dans ce sanctuaire, voire qu'ils puissent gravir l'autel. Vous vous rappelez, la pente douce, pour accéder à l'autel, pourquoi la pente douce ? C'était, fin de Parashatitro, pour qu'on ne voit pas la nudité. Donc, là aussi, les organes génitaux sont à l'honneur, dans la mesure où ils sont cachés de devant les espaces sacrés. Tous ces vêtements que Aaron aura apportés, ses fils pour les vêtements simples, et à terme, nous le verrons, la tenue du grand prêtre pour les fils qui les succéderont, c'est à mettre, à porter donc, à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ainsi qu'on appelle le sanctuaire aussi, le O'el Moured en hébreu, sinon ce serait une faute, et pour éviter de mourir de la faute, porter donc ces vêtements. Voilà que tout ça devient très grave, devient bien grave, il faudra essayer peut-être de comprendre. Suite de la description, début en fait de l'action, juste après cette première pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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